Bonjour, c'est Pierre Huguet. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une application qui consiste à simuler la propagation d'une épidémie. Cette application a été réalisée par Michel Resnick du MIT et je vous propose une adaptation française suivie de deux extensions. Dans cette simulation, la population est représentée par une centaine de points bleus et par une personne qui est contaminée et qui va à son tour contaminer les personnes avec qui elle est en contact. On va pouvoir examiner la propagation de l'épidémie en fonction du taux de confinement, 100% quand tout le monde doit rester chez soi, personne ne bouge, et 0% quand chacun est libre d'aller où il veut. C'est ce premier cas que nous allons examiner. Au départ, l'épidémie se propage assez lentement, puis de plus en plus rapidement, les personnes contaminées passent à l'orange et contaminent à leur tour d'autres personnes. Et quand elles ont vaincu le virus, elles sont guéries et immunisées et repassent au vert. On voit sur la courbe en bleu le nombre de malades à un moment donné, avec une pique qui est indiquée ici, qui fait donc le nombre maximum de malades, c'est 56 personnes. Et ce nombre est important parce que c'est ce nombre de malades qui risque de saturer les capacités hospitalières. Donc notre effort ou la manière dont on va travailler, ça sera d'essayer de réduire ce niveau pour qu'il soit plus bas et que les ressources de soins ne soient pas saturées. On va faire un nouvel essai, mais cette fois-ci, dès qu'on s'aperçoit de l'épidémie, on va augmenter le taux de confinement, on va le passer à 72%. Alors vous voyez que dans ce cas, la majeure partie des personnes ne bouge plus et l'épidémie se propage beaucoup moins vite et elle finit par s'arrêter. Et ce qui est assez intéressant, quand on a augmenté le taux de confinement après cet aperçu de la montée de l'épidémie, c'est qu'au lieu d'atteindre 56, on a seulement 21 malades en même temps au maximum. Donc on a réduit les capacités ou le besoin en capacité hospitalière d'un facteur 2. Vous pouvez refaire un essai en augmentant le taux de confinement plus rapidement et plus fortement, mettons 90%. Et vous voyez dans ce cas que l'épidémie se propage encore moins et que les ressources hospitalières qui seront nécessaires ici correspondent à 13 malades. Donc là encore, vous avez réduit en réagissant plus tôt, en augmentant le taux de confinement, vous avez réduit le besoin en capacité hospitalière. Alors vous voyez que ce modèle nous permet de comparer deux scénarios. Un scénario à la néerlandaise ou à l'anglaise au début, qui consiste à dire, eh bien, laissons le virus se propager, il y aura des morts mais au moins à la fin tout le monde sera immunisé. Et puis une stratégie plutôt à la française ou à la chinoise, qui consiste à dire, il faut confiner au maximum pour arrêter la propagation du virus. Alors, vous pourrez faire cette évaluation par vous-même. Ce que l'on va faire dans la deuxième version du simulateur, c'est s'intéresser aux informations dont on a connaissance pour prendre des décisions. On a vu dans la première version la courbe bleue qui correspond au nombre de malades à un moment donné. Mais ces malades ne sont pas tous identifiés. On ne les connaît que quand ils sont symptomatiques. Ici, la différence entre la courbe bleue, qui est le nombre de malades à un moment donné, et le nombre de malades symptomatiques ou qui ont besoin de soins, eh bien, c'est ce qu'on appelle les porteurs sains. Et les personnes qui vont aller à l'hôpital, éventuellement, c'est ceux qui ont des symptômes, donc la courbe qu'on a représentée ici en orange. À l'arrivée des symptômes, on va représenter les malades par un nouveau symbole avec un petit point noir au milieu. Et on va demander à cette personne au minimum de rester chez elle pour éviter de propager trop la maladie. Mais vous voyez qu'en l'absence de confinement, la maladie continue à se développer de façon assez rapide. Donc, la stratégie adoptée en France, c'est que dès que des malades symptomatiques apparaissent, eh bien, on augmente le confinement. Et dans ce cas-là, on limite fortement le développement de la maladie. Mais ça n'est pas la seule stratégie. La Corée du Sud a mis en place une technique qui consiste à identifier les mouvements des cas confirmés sur la base de leurs transactions par carte de crédit, sur la base du suivi de leur téléphone, et en divulguant ces informations pour assurer une confination locale. Eh bien, quand on regarde les résultats de cette approche, eh bien, elle donne d'excellents résultats. Quand on compare le nombre de morts par million en Corée au 26 février, eh bien, c'est à peu près la même chose qu'en Italie. Et un mois plus tard, le 23 mars, eh bien, on a 100 morts par million en Italie et 2,2 en Corée. La France se situe à un niveau intermédiaire avec la Suisse et la Hollande, avec aux alentours de 13 morts par million. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour modéliser ce comportement ? Eh bien, autour de chaque personne symptomatique, on va définir une zone de contagion et toutes les autres personnes dans cette zone de contagion vont être confinées. Mais pour ça, naturellement, il faut avoir accès à la géolocalisation et à l'historique de localisation des personnes symptomatiques. Voyons comment ça fonctionne. Je réduis d'abord le taux de confinement à zéro et j'active la procédure d'alerte de type coréen que j'ai appelée la géoalerte. J'ai lancé la simulation et je vais voir qu'à chaque fois qu'une personne devient symptomatique, elle crée une zone de sécurité autour d'elle qui immobilise ou confine les voisins et les empêche d'être contaminés. Ce n'est pas parfait, mais au moins, ça permet d'avoir, avec un confinement local, des résultats de qualité équivalente à ce que l'on obtient avec un confinement général. Vous allez maintenant pouvoir tester ces deux modèles et un troisième avec des paramètres complémentaires. Les liens sont disponibles à la page de cours, mais ce qui semblerait encore plus intéressant, c'est que vous réalisiez vous-même ces modèles et vous avez des indications pour le faire aux adresses qui sont indiquées ici. Le code lui-même n'est pas très compliqué. Un exemple est donné ici pour la première version. Le nombre de blocs reste assez limité. Voilà, cette introduction sommaire à la notion de modèle est terminée. Elle est développée dans les premières pages du cours. Ensuite, ce qui vous est proposé, c'est de comploter l'approche des modèles par l'approche à partir des données. Les données permettent de décrire les mécanismes qui se sont produits donc elles permettent de comprendre le passé et croisées avec les modèles, elles permettent d'acquérir la possibilité de faire des prévisions. Alors évidemment, ça n'est pas le cas des modèles très très sommaires que vous avez vu jusque-là, mais on est dans une démarche que les scientifiques développent pour avoir des prévisions efficaces. Au revoir et à bientôt !